Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Niversites IV Avec les Sioux, deux guerres, une que j'ai déclarée moi-même contre le Portugal et ses vassaux coloniaux Et une que la France m'a déclarée, honnêtement, la première contre le Portugal est déjà gagnée On a remporté quelques victoires militaires, on a pris pas mal de territoires Et donc tout ça devrait se régler assez rapidement maintenant J'aimerais juste détruire cette armée mexicaine mais j'ai peur qu'elle soit en train de fuir très loin A l'arrière de son territoire, mais pas forcément Donc je vais quand même la suivre un petit peu, peut-être pas très loin comme d'habitude Pour pas prendre de risques inutiles Là on va voir, je vais aller jusqu'à Mexico, on verra ce que ça donne France et Portugal alliés, ouais c'est ça, ils étaient en train de fuir à Mexico seulement Est-ce que je vais les intercepter là ? Non, c'est raté Peut-être en marche forcée, j'ai un peu plus d'espoir Non, raté définitivement Bon, je vais m'arrêter là Je vais me remettre à Zakateka Et je vais tout simplement les attendre Patiemment Ok, une province de plus Du coup je vais m'arrêter Voilà, je vais m'arrêter ici A Guachilchil puisqu'elle couvre Tarasco, elle couvre Huatek Donc comme ça je pourrais me défendre Bon là, je pense que ça va être rapide A reprendre cette province J'ai pas trop compris d'où... Ah, l'Angleterre a gagné ou a perdu, je m'en fous Mais en tout cas Ils ont mis fin à la guerre Paix acceptée Alors, selon les termes suivants Grande-Bretagne cède Oh là, ils ont cédé beaucoup de choses A priori c'est en Afrique C'est plutôt en Afrique à mon avis Inquiétant, on s'en fout Ah, ils ont dû céder des territoires ici aussi Ouais, ils ont cédé pas mal de territoires en Colombie Bon, mais ce qui veut dire que Je suis tranquille maintenant pour Prendre tous ces territoires Et je vais y aller tout de suite Je vais plutôt y aller avec ceux-là Il me faut absolument Yaki Qui est la cible de la guerre Donc ça améliorera mon score de guerre De 0,4 par mois Dès que je l'aurai Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre en place le blocus maritime Pour que ce soit le plus rapide possible Alors mon armée au nord Qui doit se charger des français Bon pour l'instant ça va être une petite formalité C'est pas les vrais français, c'est les canadiens La véritable armée française, on la verra débarquer bientôt je pense Pour l'instant on a que les coloniaux Donc le Canada Qui s'est agrandi ici Je vais accélérer un peu le temps du coup Première bataille Tranquille La deuxième bataille sera tout aussi tranquille Alors que faire là ? Je pense que je vais longer la côte Non je vais me rentrer pour l'instant Et quand je ferai le siège de cette province Si je le fais un jour J'en ressortirai Evidemment là je perds En ce moment je perds 0,4 par mois Parce que j'ai pas l'objectif de guerre Donc il serait vraiment temps que Bon ça va être rapide Je suis déjà à plus 7 Ça va être très rapide ce siège Il faut que je surveille l'arrivée des français Ils vont forcément venir à un moment ou à un autre Honnêtement j'aimerais bien avoir fini avec le Portugal Bon j'ai repris Arapao Ça tombe bien J'ai plein de provinces à prendre Il y a mon score de guerre qui descend Qui descend évidemment Ah zut Donc voilà Là j'ai pris Yaki Et du coup ça a donné un certain coup de boost A mon score de guerre Très honnêtement Maintenant Je suis à 0 bien sûr Mais tous les mois je vais gagner 0,4 Ce qu'il me faudrait c'est encore quelques victoires militaires C'est ça qui me boost évidemment C'est pas les sièges qui me feront avancer le plus vite Je pense que là les mexicains essayent de se renforcer Puisqu'on ne voit plus leur armée Malgré qu'elle existe Elle est belle et bien là quelque part Est-ce qu'il y a le don j'avoue De m'inquiéter un peu Je vais m'occuper de cette armée déjà Et parce que bon là c'est C'est qui ? C'est la Colombie c'est ça ? Ouais J'ai bien fait de faire ça Ça m'a débarrassé de 11 000 hommes Ça m'a coûté un petit peu Quelques trous bien sûr Mais D'un autre côté ça me met à 27 de score de guerre Ils sont tenaces Honnêtement Là j'ai gagné Je sais pas si je devrais pas faire plus d'armée peut-être Je vais emprunter J'ai 9 000 encore de manpower Je vais l'utiliser pour faire des armées Parce qu'ils voient qu'on a pas forcément plus d'armée qu'eux Et du coup ça influence le score de guerre J'ai encore 1000 Ok là j'ai plus On a ici Puissance comparée des deux camps On est à moins 22 Et c'est vrai qu'ils ont quand même 106 000 hommes en réserve Les portugais Sauf qu'évidemment Il les débarque pas ces hommes Donc il peut pas faire grand chose Tiens Les français arrivent 19 transporteurs Ça veut dire Ah ils sont débarqués là déjà Ça va être compliqué cette histoire Il faut que je libère des hommes dans cette guerre Du Portugal Je pense que tout cela Zut Stop Bon ça c'est cool Je vais Je vais commencer A préparer mon Mon intervention Contre les français Peut-être pas avec autant d'hommes quand même Ça me paraît risqué Je sais que les mexicains vont arriver Un moment ou un autre Et honnêtement Je pense qu'ils auront Énormément d'hommes Je vais en laisser la moitié sur la place Un conseiller de mort C'est pas le moment Bon j'ai un peu d'argent Je vais prendre Morale des armées Ouais C'est pas mal du tout ça Ça va me coûter cher évidemment Mais bon Donc eux Ah stop 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 Du calme Ah j'ai pris Suma Donc eux c'est pareil Ils vont aller s'occuper des français Enfin bon Pour l'instant on se regroupe À trace des portugais Franchement les portugais Ils devraient venir Mais ils n'ont peut-être pas de transporteur C'est vrai qu'ils n'ont plus de navire Et ils n'ont que 8 transporteurs Donc ils peuvent arriver à 8000 Et merde Ça j'avais pas vu ça Parce que j'attendais depuis tout à l'heure La présence des Des mexicains Bah les voilà J'espère que je vais arriver à temps A priori oui Ok parfait Je vais pas les poursuivre Ah bah d'ailleurs Ils ont été détruits Donc ça résout mon problème Ah non ils sont Ah ils sont cachés Ils sont là D'accord Alors je vais prendre les impôts Et le petit boost de 100 du quart en plus C'est très intéressant à ce moment là Puisque je perds un peu d'argent Mais pas beaucoup Donc ça me permettra de me maintenir à flot Quelques mois de plus Enfin même Si je perd Si je perd 2,5 par mois Quand on me donne 100 Je peux tenir Déjà Sérieux Alors ça c'est quoi Le maître espion Wabasha Wishing Alors c'est quoi C'était Ça tombe bien Ça servait à rien du tout Tu peux t'en aller Je te retiendrai pas Alors ça c'est cool Je vais continuer Mon occupation Alors par contre Il va falloir que je me trouve Un nouveau conseiller Niveau 2 j'espère Ouais parfait Eh ben ça va encore Beaucoup déchir cette histoire Mais Voilà je perds beaucoup d'argent Par contre Enfin beaucoup Tout est relatif Mais Ok donc les français Donc les français se sont installés là Tranquille Moi Euh non J'ai toujours pas pris Cette province Alors les renforts arrivent Doucement J'ai 10 000 hommes là 9 000 ici Ça me fera 19 Je pense que ça me permettra De passer à l'attaque J'espère Ouais ça devrait être bon Alors le Portugal Qu'en disent-ils Moins 13 Ben ça avance Mais Pas aussi vite Que je ne le souhaite Bon de toute façon On est toujours en train D'occuper des territoires Donc Je sens que là On va se faire attaquer Dès qu'ils vont avoir Pris la province Ils vont nous attaquer J'espère que les renforts Arrèveront à temps Ça m'en a tout l'air Ah J'espère que Ça va être ma science Militaire Ouais parfait Ça c'est la bonne nouvelle Ça va m'aider Je l'achète tout de suite Ça va me donner Les mêmes unités Que mes adversaires Ce qui est plutôt intéressant Je vais prendre le carré Napoléonien Évidemment Enfin évidemment non Mais J'aime bien les Napoléoniens Alors La France Elle était rendue A quel niveau technologique ? Elle était 30 C'est pareil Ils avaient un avantage Sur moi Donc ça arrive pile poil Au bon moment Ces deux unités Ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu Une révolte Là je vais prendre le blocus Finalement Oh merde Oh merde 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 C'est pas au bon moment C'est pas du tout Au bon moment Toutes mes troupes Sont très basses en morale A cause De mes nouvelles unités Il faut que je gagne du temps Ok ça c'est bon Là c'est pareil J'espère qu'ils ne m'attaquent pas Non a priori c'est bon Là on va se replier Doucement On va aller là Merde j'étais en marche forcée Donc le moral n'est pas remonté Evidemment en marche forcée Le moral ne remonte pas Ça c'est Un petit peu le problème Du coup je suis toujours quasiment à zéro Sympa S'ils m'attaquent là En clair Ils gagnent je pense Bon ils m'attaqueront pas Parce que ce qu'ils voient surtout C'est le nombre à mon avis Ils sont pénibles Bon je vais attendre d'avoir pris la province Voilà je pense qu'on peut attaquer Nous par contre On a un bon général Allez mais lui Eux aussi ils en ont un bon Mais on sera à deux contre un honnêtement Je dirais que ça va le faire J'espère Je suis toujours pas génial en moral Je vais attendre un mois Fil poil à ce moment là Mon roi meurt Sympa Oh non Un de stabilité en moins Je me retrouve à moins trois Ça ça le fait pas du tout Je peux pas attaquer comme ça Je me prends Plus six de révolte Ah non Et merde je peux pas prendre le dernier point Bon il va falloir que j'attende un peu Alors j'attends le début du mois Voilà Et là j'attaque En marche forcée Il faut que j'arrive avant ces dix mille là Du coup ça devient chaud quand même Je vais attendre Je vais attendre que mon moral remonte au maximum Ça va pas prendre beaucoup de temps À la fin du mois ça devrait être bon Parfait Et je pense que je peux y aller Deux contre un J'ai un général deux étoiles On n'aura pas l'avantage du terrain Ça c'est clair On est en montagne Mais on a nos nouvelles unités Les mêmes que lui J'espère que ce sera bon Ah le deux contre un devrait faire la différence Quand même sérieux Ouais Je pense qu'entre autres Les nouvelles unités changent tout Alors on va pouvoir commencer à discuter sérieusement On est à plus 11 On pourrait prendre tout ça Je pense qu'on va aller plus loin évidemment Là on a été un peu trop loin Merde c'est un peu trop là Qu'est-ce qui coûte aussi cher que ça ? C'est peut-être ce territoire là 17 Moins 1 Ça fait pas beaucoup Je vais D'un côté il faut que je m'occupe de la France quand même J'aimerais bien prendre l'Acadie Alors on va rediscuter d'autre chose De base je vais prendre l'Acadie Et ensuite je vais prendre les territoires Donc côtier de préférence Voilà je vais me contenter de ça Enfin je vais me contenter de ça Ça fait 4 territoires On est limite là Peut-être que Un petit en plus Non Non Un peu d'argent pour rembourser mes dettes Ah un petit peu d'argent C'est tout D'accord Bon bah c'est pas mal quand même Je prends une partie de la Californie Je prends Yaki Provinces côtières Que je visais Et surtout je prends l'Acadie Donc c'est parfait Et on va pouvoir s'occuper de la France maintenant Si j'avais pas été en guerre contre la France J'aurais peut-être insisté un peu plus Mais là ça devient un peu pénible L'Acadie Ouais c'est poisson C'est pas très intéressant Il y a qui par contre c'est intéressant C'est cacao Là c'est or Et là c'est Ouais laine Moyennement intéressant Bon Les français maintenant On va régler leur compte Et on va les chasser je pense définitivement du territoire En prenant Ah non il leur restera ici Béotuc Alors d'abord Augmenter ma stabilité Ouh ça coûte cher Ah c'est la surexpansion Qui m'a coûté très cher Bon C'est une grosse province Ça finalement Taxe 8 Ouh c'était une très grosse province Avec de l'or en plus J'aurais peut-être avantage A libérer les chauchonnes Est-ce que je peux pas les libérer très honnêtement Ça m'éviterait de dépenser des points Diplomatie Voir notre pays On n'avait pas de sujet à libérer Quand même étrange ça Ce pays peut être créé autour de cette province Donc pourquoi je peux pas les libérer Peut-être parce que je suis en guerre pour l'instant On va attendre En attendant je vais faire le corps sur celle-là Ça va pas me coûter très cher Puisque j'ai une revendication dessus Je vais refaire l'Acadie aussi je pense Ça va pas me coûter très cher non plus Il y a une petite province Et le reste de mes points Je vais les garder pour ma stabilité Tout à l'heure Ok donc eux ils continuent à m'emmerder sévèrement Ouais ça c'est pas très grave On va se gérer ça assez rapidement On va y aller tout de suite d'ailleurs On va lui mettre un commandant Et après on va le faire revenir Puisque là on va être assez occupé Bon les français me saoulent là Donc lui je vais le remettre sur le Mexique Et on va s'occuper des français là Parce que ça suffit Alors toujours les taxes évidemment Chez the pig ça va commencer à être une province assez riche à mon avis Ouais elle est neuf Donc pour l'instant il y a une révolte dessus Mais peu importe Bon je pense que je vais m'arrêter à peine sa cola Négligence alors là je vais prendre les taxes C'est ce qui me rapporte le plus Allez c'est parti J'arrête la vidéo à la fin de cette bataille Ce sera une victoire assez rapide Et j'aurai plus qu'à reprendre les provinces Ok Évidemment ils vont fuir Je sais pas où d'ailleurs Je sais pas comment ça va se passer Ils sont quand même très loin de chez eux Ils vont peut-être s'arrêter à Timucua Je sais pas Et ils se sont arrêtés à Timucua Du coup j'ai détruit leur armée Et il va falloir qu'ils reviennent avec autre chose S'ils veulent continuer cette guerre Voilà 21% Je leur ai détruit là 40 000 hommes il me semble Il leur en reste 103 000 On est sur la même puissance que le Portugal à peu près Mine de rien On est déjà à moins 16 Donc honnêtement ça va être assez rapide Je vous laisse Je vous donne rendez-vous demain pour cette guerre Qui verra A mon avis Ah non je vais pas pouvoir prendre Béotuc Puisque j'ai pas de navire Je peux pas débarquer En tout cas ils Ils quitteront le continent nord-américain Ils seront encore sur cette île Je sais pas comment il s'appelle cette île C'est bel et bien une île Ici il n'y a pas de terre Donc les français vont quitter L'Amérique du Nord Puisque là j'aurai Une très grande facilité à réclamer Stadakon Atikamek Et ces provinces s'appellent pareil Tiens Comment on fait la différence Je sais pas Mais elles s'appellent toutes les deux pareilles Je rêve ou pas ? J'ai la berlue Non je crois que pareil s'appelle pareil Bon on verra ça Allez je vous laisse A demain pour la suite de ce let's play Sous-titres par Jérémy Diaz